... Il est grand méchant, enragé ou garou. Du petit chaperon rouge à Underworld en passant par Michael Jackson, le loup fascine depuis la nuit des temps. Peut-être parce que l'animal est discret. L'homme se plaît à imaginer des histoires, des contes et légendes qui ont forgé une réputation. Pourtant, depuis quelques décennies, le loup revient. Les derniers spécimens avaient quitté la Creuse dans les années 1920 avec le développement du chemin de fer dans la campagne Limousine. Et c'est ici qu'il est de nouveau le bienvenu dans le parc animalier des Monts de Guéret, situé dans le massif forestier des Chabrières. Des enclos vastes, 13 hectares, qui accueillent 3 meutes, 32 loups et 4 petits loups. Notre objectif, nous, c'est que les enfants qui ont peur du loup repartent avec, en tous les cas, rassurés. Et l'objectif est grandement atteint. Les enfants repartent avec une fascination et une envie de revenir voir le loup, le voir évoluer, le voir grandir, pour les louveteaux par exemple. Et on a cette chance extraordinaire de pouvoir dédramatiser, démystifier cet animal qui a une lourde croix sur ses épaules et de pouvoir véhiculer une autre image que celle que l'on peut avoir traditionnellement de ce grand prédateur. C'est un animal qui est fascinant, qui est, tout simplement parce qu'il reste toujours très mystérieux, c'est un animal qui est fuyant, qui est très discret dans le milieu naturel, donc c'est très difficile de l'observer. Ici, au parc, on a cette chance-là de pouvoir l'observer, partager ses attitudes, son comportement. Le loup a été présent sur le limousin, en particulier en Corrèze. Aujourd'hui, il est aux portes de la Creuse, on le retrouve sur le Puy-Marie, dans le Cantal. C'est un animal qui bouge énormément, donc il est fort probable qu'un jour ou l'autre, d'abord il traverse la Creuse, il traverse le département, et peut-être s'y installera, mais il faudra attendre certainement beaucoup de... Enfin, quelques décennies, c'est évident. Loup gris européen, loup arctique, loup blanc et noir du Mackenzie, chaque meute a ses spécificités. Heureusement, Clément est là pour nous guider et nous permettre d'en savoir un peu plus sur cet animal mystérieux. J'ai eu la chance de découvrir le parc à son ouverture en 2001. Je venais alors avec mes parents. Le loup, c'est surtout cet aspect inconnu. On raconte énormément de choses par rapport à cet animal, mais au final, on connaît très très peu de choses. Et c'était de découvrir un peu son mode de vie, qui est très différent du grand-mèche-chon-loup qu'on peut voir dans les histoires. Je n'espérais même pas avoir un aussi bon travail saisonnier. Déjà, nous sommes dans la nature. Un point de vue humain, une relation humaine avec le client qui est beaucoup plus profonde. Le contact avec les animaux, bien entendu, apprendre tous les jours, nous apprenons des choses. Nous allons faire des missions différentes. Lorsque vous êtes saisonnier, vous pouvez être très bien à la caisse pendant une journée, mais après le lendemain, nettoyer les bacs pour les animaux, préparer à manger, les nourrir, les soigner. Les journées ne se ressemblent jamais. Selon vous, le premier danger pour le loup dans la nature, c'est quel animal ? Le loup lui-même, ensuite la maladie, et ensuite l'homme. L'homme, bien entendu, on reste un super prédateur, exactement comme eux. On les a même exterminés dans les années 30. Ils étaient totalement disparus. Le premier pays à les avoir entièrement exterminés, c'est l'Angleterre, dans les années 1750. Mais en France, il a eu la chance de revenir parce que nous avons des frontières terrestres en Angleterre. Ici, le loup vit en semi-liberté. Les loups sont soignés, mais la loi de la nature doit rester présente. Depuis 17 ans, c'est Ève qui veille à conserver cet équilibre. Je gère en gros leur bien-être, que les animaux soient cueillis dans de bonnes conditions, qu'ils soient bien alimentés, bien soignés, et que les gens s'occupent d'eux en toute sécurité. C'est des animaux sauvages, donc on ne peut pas les soigner comme on pourrait soigner un chien. C'est beaucoup plus compliqué. Donc souvent, c'est des soins à distance. Ou alors, si on veut vraiment intervenir sur les loups, on est obligé de les endormir. On intervient très, très peu. Nous, notre objectif, c'est de présenter l'animal comme s'il était dans le milieu naturel. On intervient une fois sa naissance pour l'identifier, pour le vermifugé, et après, on le laisse tranquille. On fait très attention aux blessures qui sont importantes, voire très importantes, où là, on va intervenir. Sinon, c'est un animal qui a un système immunitaire relativement important, qui se débrouille tout seul. Donc, on intervient très, très, très peu dans chaque enclos et sur chaque animal. On va vérifier l'état de leur clôture et l'état des animaux, bien évidemment, voir si tout le monde est là et si tout le monde va bien. Ce sont des animaux, quand même, qui vivent en société. Une société bien organisée, mais qui, malgré tout, a ses petites failles. Et il y a toujours des individus qui essayent de prendre la place d'autres. Et à ce moment-là, effectivement, on peut avoir des combats, surtout en période de reproduction. On a des loups qui se révèlent être un peu plus caractérielles que d'autres. La nature n'est pas du tout mal faite. En vrai, on n'aurait pas besoin d'intervenir, si ce n'est que nous, on les a enfermés dans des enclos et que forcément, il y a des comportements qui vont être modifiés par le fait qu'ils soient fermés et que certains loups ne peuvent pas se soustraire naturellement aux autres. Donc à ce moment-là, effectivement, si on se rend compte qu'il y a vraiment un individu qui devient indésirable au sein du groupe, c'est à nous de le faire partir. Donc c'est pour ça aussi qu'on donne assez régulièrement des loups dans d'autres parcs pour la création de meutes et on en profite pour faire partir les individus à fort tempérament qui posent problème dans nos groupes. Donc ce sont des loups qui ont un fort caractère et qui vont être, on va dire, des loups idéaux pour former une nouvelle meute parce qu'ils auront le caractère et le tempérament pour gérer un groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada